Direction la Côte d'Ivoire. Billon et Tijan Thiam, les députés PDCI tentent une médiation. Le PDCI voit ses députés œuvrer pour une réconciliation. Des élus du parti ont rencontré Jean-Louis Billon le 3 octobre 2024 à Abidjan pour apaiser les tensions avec Thiam. Le PDCI connaît des tensions internes à l'approche de sa convention pour désigner son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le 3 octobre 2024, des députés du parti ont organisé un déjeuner à Abidjan avec Jean-Louis Billon, dans le but de favoriser une réconciliation avec le président du parti, Tijan Thiam. La réunion s'est tenue dans un restaurant de Cocody, en présence de députés comme Yasmina Wénien et Jacques Eau. L'objectif est de rapprocher Jean-Louis Billon et Tijan Thiam, considérés comme le candidat naturel du PDCI. Ambition de Jean-Louis Billon Jean-Louis Billon a exprimé son ambition de « diriger la Côte d'Ivoire » lors d'une fête de génération à Cocody Village en août 2024. Il a évoqué son désir de changer la situation actuelle, notamment concernant les déguerpissements de population à Abidjan. Le 5 mars 2024, Jean-Louis Billon a démissionné de son poste de secrétaire exécutif chargé du secteur privé au sein du PDCI. Il a expliqué que cette décision faisait suite à une volonté personnelle exprimée du vivant de l'ancien président du parti, Henri Conan Bédier. Jean-Louis Billon a qualifié la rencontre de « moment de convivialité » sur sa page Facebook. Cette initiative des députés du PDCI pourrait être un pas vers l'apaisement des tensions au sein du parti.